salut tout le monde bon voilà aujourd'hui comme j'ai il a neigé non c'est pas vrai il n'a pas neigé j'ai fermé mes profilés de fenêtre côté extérieur j'ai moussé donc j'attends que la mousse sèche et là maintenant je vais attaquer le plancher en pin du nord là et puis vous dire quoi d'autre donc tout est fait attaquer la dalle plancher après le panneau les panneaux de particules hydro par la suite après les poser et et donc là pour l'instant faut que je débarrasse tous j'enlève tous les outils que je laisse je nettoie tout ça et une fois que ça c'est fait well je fais la date plancher et après je poserai la porte parce que genre besoin de fermer cette porte au moins ça va être sympa j'ai ou fait avoir de ce que j'ai fini j'avais commencé hier donc j'ai fait les deux les baguettes avec les clowns et là ici je voulais faire un gros plan voilà des clous année en inox à 4 donc j'en ai mis un peu partout voilà trois sont les trois sur les grandes trois sur les trois clous sur les petites donc j'ai fait tous mes mes cadres pour fermer et après ça m'a permis de mousser de l'autre côté à l'intérieur et idem de ce côté là j'ai fini ce matin parce que j'ai j'ai changé mon plan hier après midi avec le vent j'ai été un peu pris au dépourvu mais bon j'ai pas voulu que mon mon film de pare pluie en fin de compte s'arrache alors pourquoi j'ai vous faire voir voilà ça c'est fait chaque fois j'ai des clous ça tient très bien c'est des clous crantés et donc hier après midi j'ai eu un changement de plan donc voilà pourquoi on part puis a failli s'arracher donc j'ai fait mon on l'attache sur le le toit comme ça j'ai plus qu'à poser mais métaux l'inox de ce mais pas métaux l'inox métaux l'embac acier donc j'ai fait tout mon contre l'attache donc là maintenant le pare pluie a pas de risques qui s'arrache donc voilà j'ai pu que les rails et tout le bac à imitation tuiles à poser et puis faire le fait âge et je pense que j'ai faire le vrai le fait âge là ici la fêtière et je vais peut-être aussi je pense que des risques de de refaire à une fêtière là en tôle aussi sur le côté comme ça moi je suis je suis tranquille et après j'aurai besoin d'un faux c'est comment pose une gouttière parce que j'ai peut-être sûr et certain je vais poser une gouttière c'est sûr et certain je voudrais faire des gouttières pour être éclos cool là en contrebas et quand on descend ou quoi que ce soit et on soit trempé donc voilà donc voilà le voilà le travail je redescends je me casse pas la figure voilà c'est bon donc voilà le travail je veux refaire un plan de loin de ce que ça donne mais bon le temps est beau mais beau mais frais voilà avec le soleil c'est pas quasiment pas évident mais bon ça change de gueule franchement plus on avance il ya les finitions il ya les baguettes il ya de tout mais bon résultat c'est vrai que ça devient vraiment sympa c'est super génial enfin bon voilà bon bah écoutez moi je vais vous laisser chez m'attaquer à mon nettoyage ramassage d'étiquette plastique et tout ça tout ce qu'il ya de faire un bon coup de propre là dedans et puis de ramener la la dalle pas la dalle mais les lames en pin du nord pour commencer déjà le plancher d'un côté ok bon bah je vous laisse et puis ben je vous dis à la prochaine salut tout le monde ciao ciao